Les amis, bienvenue dans ce deuxième épisode de mon let's play sur Control. Alors en temps normal, je vous fais toujours un petit résumé en début de vidéo, un résumé de l'épisode précédent, pour vous remettre dans le bain. Mais là, pour ce jeu, je pense qu'on va oublier cette idée-là, et ça vaudra pour tous les prochains épisodes, parce que je n'ai rien compris, et vous non plus. Comment voulez-vous que je vous fasse un résumé d'une chose que je n'ai pas comprise ? On est arrivé dans ce bâtiment, le bureau d'office machin truc, le directeur s'est mis une balle, j'ai ramassé son arme, je suis devenu la nouvelle directrice, et il y a eu tout un délire, il y a une pyramide qui m'a parlé, j'ai fini dans un animus, je ne comprends rien, voilà. Mais c'est là tout le charme du jeu, le principe, c'est de chercher les réponses à nos questions. On ne va pas non plus avoir toutes les réponses comme ça dès le premier épisode, non. On va en avoir des épisodes, on va en faire des heures de jeu pour résoudre tout ça. Donc, voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est la mission actuelle. Appel anonyme, entrer dans le département des communications pour trouver la hotline. Voilà, ça c'est mon premier vrai objectif suite à ma prise de poste de directeur. Parce qu'en plus de ça, je peux parler à l'ancien directeur qui est mort. J'entends des voix de lui dans ma tête, il me parle, il m'a dit trouve la hotline. Voilà. Bah écoutez, c'est la seule piste que j'ai. Donc, on va le faire. Je vais juste vite fait fouiller là-haut. Je voulais aller voir, directeur office, bureau du directeur. Ah, parce que je peux rentrer en plus ? J'ai vu qu'il y avait une porte là-bas aussi. Attends, déjà il y a une... Ah, il y a une map, ça c'est bien. C'est tout droit l'objectif. Ok. A gauche, là en bas, à gauche, vous voyez un grand cercle ? Point d'interrogation. Trop bizarre ça. Moi, je suis arrivé par où ? Je suis arrivé de là-haut, je crois. Je vais vérifier vite fait ici. C'est moi faire un petit tour. Non, 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 je crois que c'est de là d'où je viens. Oui, oui, c'est de là d'où je viens. Parce que là, il y a la petite radio. Voilà, c'était de là, donc je n'ai pas été là-bas. Vérifions. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a une petite caisse. Il faut bien fouiller. On a pu voir dans le premier épisode qu'il y avait des modes d'armes. Là, c'est amélioration de santé. Tu vois ? Ça se met où du coup ? Ah bah, c'est ça. C'est soit je récupère de la santé, plus de santé en ramassant des éléments, soit... Ah non. D'accord, alors attends. Ah, c'est le même en fait, je crois, non ? Amélioration. Non, d'accord, ça, ça me donne 18%. Ça augmente ma barre de vie et là, ça augmente le gain, la récupération. Oh, je m'en fous en fait. Il a dit peut-être... Alors... Ouais, je regarde un petit peu aussi sur les tableaux, il y a peut-être des petits mots, des petits indices, des petits codes. Tu vois, par exemple ça, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il est intriguant ce jeu, hein. C'est le mot en fait, intriguant. Si vous avez un autre mot pour le qualifier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais... Mais là, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Ensuite... Restrictions technologiques. L'ancienne maison impose certaines limites à notre bureau. La pire est l'impossibilité d'utiliser certains instruments technologiques. Par exemple, elle n'accepte pas les appareils qui reçoivent ou émettent des signaux. Ah ouais, il y a un mot qui est brouillé. Les ondes radio sont les seuls signaux transmissibles dans l'ancienne maison, et même, eux, sont souvent peu fiables. Si on prend en compte le pouvoir de l'inconscient collectif, cela pourrait provenir de la jeunesse, de certains équipements qui sont trop nouveaux dans le culturel pour que l'ancienne maison les... De même, ces objets ne sont pas connus pour attirer... ...devenir des réceptacles d'altération. Attends, elle est bizarre cette phrase. ...ne sont pas connus pour attirer...devenir. Bon, d'accord. Il se peut que la technologie évolue trop vite pour que le... ...se produise. Ici, la technologie moderne tend à disparaître ou à se casser, blablabla. Donc ça, on dirait que c'est une salle de cours. Ou pas du tout, en fait, non. En tout cas, on devait projeter des films. Ou alors, c'est un tableau, je ne sais pas. Et là, il devait y avoir des gens qui bossaient sur des plans. Ok, très bien. J'essaye de tirer des conclusions de ce que je vois, mais... Je ne suis pas le meilleur des enquêteurs. Ensuite, est-ce que c'est ouvert, là ? Ah, mais c'est écrit niveau 4, en fait. Il faut que j'aie... J'ai une accréditation de niveau 4. Il faudra revenir dans... Dans d'anciennes zones, en fait. C'est ce qu'on appelle un Metroidvania. Metroidvania, puisqu'il me semble que c'est Metroid qui a introduit ce système de... Revenir dans des zones précédemment visitées. Pour ouvrir des portes qui étaient bloquées à l'époque, quoi. Ah, on m'a donné mon arme. Là, je crois revenir dans... Ouais, bureau du directeur. J'ai bien envie d'aller dans la grande pièce ronde, là, en fait. Ça serait ici, du coup. Ah, bah, il n'y a plus le corps du directeur. C'est super, ça. Mais du coup, il y a une pièce secrète, alors. Ça, ça doit s'ouvrir, les gars. Regardez. Si tu regardes bien la map, on ne peut pas zoomer. Non, oula, merde, j'ai tiré. Derrière, il y a quelque chose. Mais c'est quoi cette lumière ? Ça fait de mal aux yeux. Il y a un passage secret qui s'ouvrira sans doute plus tard. Je vais aller à l'objectif. On ne peut pas s'emmerder. Quelque chose ici. Ouais. Ça fait peur, cette musique-là. Ça fait très Resident Evil. Encore un document. Plain de concernant les toilettes introuvables. S'il vous plaît. Je sais que vous ne pouvez pas contrôler les mutations de l'immeuble, mais les toilettes de l'exécutif ont disparu depuis des semaines. J'ai trimé à la station d'Islamabad pendant trois ans. J'ai mérité un endroit sympa où couler un bronze. Peinard. Si vous ne pouvez pas les ramener, tâchez au moins de trouver où elles sont parties. Ah, c'est pour ça qu'il y avait des pièces qui disparaissaient ou qui étaient modifiées. J'étais pas fou. En fait, elles disparaissent, quoi. Là, encore une caisse. Mémoire de la maison. Bon, ça, je vais arrêter de l'ouvrir à chaque fois. C'est des matériaux pour crafter. Qu'avons-nous, là ? Encore une caisse. Bon. Allez. Passons ici. Que dalle. Deux têtes de cons, le directeur et un homme. L'ancien directeur. Ah bah, ici, il n'y a rien. Grande pièce comme ça, il n'y a que dalle. C'est vraiment bizarre. Elle sera sûrement amenée à changer. Par la suite. Ah bah non. Mais non. C'est ici que je dois aller, voilà. Voilà. Ouvrir la carte. J'ai pas besoin, j'arrête pas de l'ouvrir. Et encore une fois, notre message de bienvenue. mode d'armes, amélioration des projections de brisures. Accréditation de niveau 1. Ça, je dois l'avoir quand même, non ? Même pas ! Fermer. Tu entends presque, non ? Qui c'est qui ? Thomas 6, c'est qui ça ? Qui a fait ça, là ? Il y a quelqu'un ? Hello ! Relevé indéfini. Frais de voyage. les hébergements d'une évadant d'une unité des airs son nom nana ça m'a pas l'air très intéressant où il ya des mecs vous étiez que deux vous deux vous avez fait oula qu'est ce que c'est que ça là je peux pas passer je ne veux pas que je m'approche plus que ça je suis tout à fait d'accord ok oula c'est quoi qui a pété là c'est bon département des communications lettre morte exécutif centrale attend il ya une petite porte ici déjà les chiottes ah bah tiens quelqu'un a laissé traîner ça avertissement de zone instable soyez sur vos gardes en raison de récentes fluctuations du point de contrôle le plus proche la stabilité de cette zone a été réduite au niveau jaune gris de référence vert stable jaune faible probabilité de mutation orange forte probabilité de mutation rouge fréquente mutation après et en fait il parle de la lumière en fait là c'est jaune il parle d'autre chose je pense que c'est lié aux lumières alors je dois aller par là mais comme moi j'aime bien fouiller attend déjà il y a les toilettes des hommes j'ai bien fait de venir comme j'aime bien fouiller je vais monter et en fait on ne peut pas avancer il n'y a pas de porte c'est condamné ah il y a quelque chose là-haut ouais attends comment je fais pour y aller j'ai vu un truc là-haut ou alors c'est mon imagination c'est possible si je grimpe comme ça ah non ça marche pas oula encore une zone un point de contrôle à décontaminer sans doute une caisse là-bas oh merde j'ai activé un truc il est protégé il est protégé le gars en plus il se régénère je lui ai envie de enlever sa barre blanche et il y en a encore plus là allez vas-y vas-y encore une balle une balle s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît non 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 c'est bon cliquez celui-là j'avais envie de l'aller au corps à corps pour test ça peut pas lui casser son bouclier c'est quoi ça que dalle hein approbation des lettres mortes c'est quoi ça cher directeur train j'aimerais vous remercier l'approbation je sais que toutes les lettres donc on a l'apparatur elle on copie les ah ok oh d'accord wouhou une petite seconde mais on voit que dalle mettez la lumière bordel poisson chanteur monsieur le gouverneur le gouverneur j'appelle la police mais elle vient pas j'ai un problème et vous devez mec il sait pas écrire envoyer des gens le régler j'ai offert à ma femme un de ces poissons chanteurs installés sur le mur c'est pas un vrai poisson il chante quand on appuie sur un bouton mais il est possédé par le diable la nuit il vole et chante des chansons diaboliques et dit plein de gros mots le diable est chez moi à cause du poisson il faut venir s'en occuper ma femme est pas contente quand vous pouvez venir merci d'avance dwayne bar ouais mec il y a de sérieux problèmes il y a plus personne là donc si si mon hypothèse de la lumière est bonne c'est à dire que là dedans il y a énormément de ah bah non c'est fermé en fait tout simplement en fait la lumière c'est juste que c'est fermé quand c'est vert la lumière de tout à l'heure elle devait être verte en fait c'est moi qui voyais jaune ah c'est le genre de jeu il te rend tellement fou que tu te poses même des questions sur des lumières une simple lumière verte tu te dis est-ce qu'elle est pas jaune est-ce que ça veut pas dire qu'il y a des mecs dedans c'est bon on peut décontaminer tout ça je vous remercie c'est vraiment bien fait quand même explorer le département des communications purifier les points de contrôle pour débloquer oui je sais merci alors là il y a une télé regardez un peu à peine 20 cm de large est capable de stocker jusqu'à 80 kilo octets volé par nos amis de la CIA le disque contenait les codes des têtes nucléaires soviétiques ah ouais c'est pas le vrai disque bien sûr mais une copie conforme une fusion de concepts absolument parfaites vibrant dans l'inconscient collectif du temps de la guerre foie un réceptacle c'est un réceptacle de dangereuses énergies peuvent se rassembler et en effet nous n'avons pas les détails mais lorsque des choses ont commencé à voler autour du disque on nous l'a transféré c'est un objet de pouvoir au débris oups et il peut avoir volé les objets par télékinésie dans les airs à ce jour on a lancé peut-être des douzaines de crayons et une fois on a même fait voler un gobelet sympa ah ouais mais moi j'ai pas fini de visiter ici alors attends deux secondes ah bah de toute façon accréditation de niveau 2 c'est mort ici qu'est-ce qu'on a de beau qu'est-ce que j'ai loupé ah bah là c'est ouvert maintenant voilà nickel club de lecture Penny salut à tous les lecteurs avides la bande de bouquinistes du bureau se réunira à l'endroit habituel à la table du coin de la cafétéria ce mardi à 17h livre actuel à moins que de J.D. Brooks tout le monde doit me remettre son commentaire avant l'individu blablabla on est pas là pour faire des devoirs encore une télé c'est flipper les mecs c'est flipper les mecs c'est flipper les mecs c'est flipper les mecs ça fait peur je suis désolée mais c'est arrivé comment je sais pas c'est un secret le directeur dit toujours que pour les enfants tu ne comprends pas mais viens alors le directeur est un gros caca un gros cacatou qui pue papa dit que maman a disparu en mission elle est allée dans la ville et n'est jamais revenu je sais vraiment pas ce que ça veut dire mais j'aimerais beaucoup que quelqu'un la trouve je vais t'aider Tofa on va trouver ta maman oh non ne regardez pas comme ça ça me fait flipper là on va trouver ta maman ne t'inquiète pas Tofa président mort il y en a plusieurs à quiconque est concerné je suis contacté par les anciens présidents des Etats-Unis d'Amérique ils apparaissent comme des guides spirituels pour me donner leur sagesse John Adams passe son temps à dire que je dois réparer les Etats-Unis mais je ne comprends pas vraiment ce qu'il me dit ils ont tous des avis trésarités on me dit que c'est dans ma tête mais Theodore Roosevelt m'a montré comment réparer ma tondeuse mais je n'y connais rien du tout moi en tondeuse expliquez moi donc ça de grands hommes défunts me disent des choses sur le passé et le futur si vous voulez profiter de ce talent pour que je vous aide à diriger le pays faites le moi savoir je sais que je serais utile à la maison blanche blanche pardon sincèrement votre James Bartolomew Bartolomew bon je pense avoir visité toutes les pièces je n'ai plus qu'à aller au département de communication alors je reste en bas je monte je ne sais pas je vais aller aux toilettes déjà que dalle une flaque de sang laissez moi monter c'est fermé ah bah j'ai bien fait tu vois récupération de santé oula qu'est ce qu'il se passe monsieur oh non qu'est ce que vous avez fait là un objet de pouvoir oula 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 atteindre l'objet de pouvoir et le purifier ok ah je n'ai pas l'autorisation putain il déplace tout le machin là qu'est ce que c'est que ça là ah bah c'est le le la disquette waouh 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 attend je peux pas m'en approcher là il va me fumer t'es sûr là je m'en approche j'ai pas très chaud moi wouhouh allez quand faut y aller faut y aller faut y aller c'est plus dur de t'entendre quand je suis ici comme si quelqu'un avait changé de chaîne c'est le comité qui commande ici leur pyramide se trouve dans le sceau du bureau c'est vraiment eux qui sont les fissées je ne suis pas leur directrice ah ouais waouh trop bien ça me rappelle Star Wars le pouvoir de la force wouhouh ultra stylé si on peut prendre les ennemis c'est encore mieux magnifique c'est quoi le petit cube là pas besoin boum wouhouh même quand je l'amène à loin ça c'est bon je vais jouer que comme ça maintenant quoique il va falloir que j'augmente ma jaune pour l'utiliser extraordinaire le hiss cherche notre plan astral les capacités telles que lancées sont particulièrement efficaces contre les boucliers aaaah donc le mec là haut là c'est bien et voilà boum extraordinaire c'est qui le génie qui a inventé ce jeu ça par contre on ne peut pas les ouvrir de toute façon j'ai tout visité ici non ? on peut y aller oh putain niveau 2 celui là ouvrir la carte ok ah oui moi je venais de là il y a le mec qui s'est mangé la petite capsule ok donc c'était tout droit mais il y a aussi ici quoique au bout apparemment il y a rien il y a juste ça club de lecture note de lecture pour penny blablabli blablabla 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 j'ai pas bien compris en quoi c'était mon problème j'ai pas bien compris en quoi c'était mon problème Emily a dit que je pouvais rejoindre l'outline depuis la salle du courrier et bah on y est à la salle du courrier non ? oula c'est là la salle de courrier d'ailleurs petite anecdote vu qu'on est dans la salle de courrier tout le monde s'en fout je pense mais mon premier job ça a été d'être facteur à la poste et ouais mon gars voilà vous m'imaginez moi là sur mon petit vélo en train de distribuer le courrier et bah ouais c'était moi alors résumé de campagne d'information de l'EAM de Willow les sites d'information nationaux ont commencé à publier la nouvelle d'une attaque d'ours polaires dans une ville d'Alaska vous savez tous que je n'aime pas me vanter mais prétendre que la famille a été tuée par des ours polaires affamés à cause de la dégradation de leur écosystème et du réchauffement global était un coup de génie exploiter les inquiétudes à propos de l'environnement rend le le plus public bien moins susceptible de nous avons donc un EAM de plus à notre ceinture et le public n'en sait toujours rien bien joué tout le monde c'était une campagne efficace et exécutée à la perfection cela ne signifie pas qu'il faut cesser notre vieille et afin d'étouffer les opinions divergentes mais on semble bien être tiré d'affaire Thomas C terminé alors je sais pas si vous aviez bien écouté le petit dessin animé là il faut que c'était même pas un dessin animé mais avec les petites marionnettes à un moment ils ont dit que la vérité était cachée aux enfants en montrant une feuille avec les des mots masqués en noir comme là dans les notes je me demande si on nous considère pas comme un enfant dans le jeu je sais pas hein c'est c'est ce que je me suis dit à ce moment là en fait pourquoi moi on me cache des mots dans les documents trop bizarre bon attends je vais aller à la hotline la physique elle est ultra stylée hein ouais bah bah c'est bon je suis en train de me bloquer encore plus dégage de là voilà allez hop toujours pas de hotline hein c'est juste pour une caisse ici mail room mais là il y a du sang là j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en haut non ? ouais super grand le bâtiment bah de façon je peux pas passer hein je suppose ah si bah tiens c'est là que je dois aller ? pas trop l'impression hein Marshall différents verrouillages sois attentif Alberto je ne te l'expliquerai pas à nouveau un verrouillage interne est provoqué manuellement il verrouille un ou plusieurs secteurs voire tous en empêchant l'emploi de l'ascenseur de secteur ceux qui confine son personnel à l'intérieur jusqu'à ce que la situation soit sous contrôle blablabli blablabla blablabla bon après j'ai pas besoin de lire je pense qu'est-ce que c'est que ça là ? je pense que je ne peux pas passer hein je peux ? ça me fait un truc bizarre aaaaaaah je vous avais dit que je pouvais pas je peux pas récupérer le machin là ? ah non c'est pas ça waaah merde qui a mis de la musique ? c'est pas pour maintenant ou alors ce que je peux faire c'est courir ramasser l'objet ça risque à prendre mais j'ai l'impression que ça vide ça vide bien la vie hein merde attends c'est pour ça que je voulais faire je vais me remettre de la vie bah bah non c'est en ramassant un élément bah oui ça sert à rien je retente ou pas ? là ça passe oh non 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 ça part trop vite j'aurai jamais le temps bon bah là c'est ouvert oula oula ho 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 ouah y'a un mec boum y'en a un autre y'en a un autre ah 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 y'a un boss y'a un boss boum soldats de première classe arrêtez vous Coleman c'est pour votre bien que je dis ça merde arrêtez c'est bon et y'a quoi dans cette salle ? intrusion informatique le mois dernier notre serveur local a été l'objet d'une intrusion par des utilisateurs non autorisés bla 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 voilà on a remonté leurs IP voici les identités confirmées de ces utilisateurs Patrick Strujens sur le groupe de Noguera Arto Kurumaki Christopher Mills Boring et Jaco Salinen ces individus ont contrevenu au code 91 du bureau et ont été mis sous surveillance je vais peut-être augmenter un petit peu la luminosité parce que y'a des moments où on voit que dalle y'a rien dans cette salle y'a rien dans cette salle ah attends c'est lié à quoi ça bah rien peut-être que j'ai débranché la blizzardie non ? je pense pas quand même ah non ça ça n'a rien à voir non c'est juste une pièce comme ça mais là c'est d'où je viens et apparemment y'a une porte là-bas non ? ah mais si elle est fermée ouais bon d'accord ok étrange ah qu'est-ce que c'est que ça ? oh niveau d'accréditation 1 oui c'est ça que c'est bon vous écoutez la nocturne américaine nous mystifions les ondes depuis plus de 29 ans ah ouais c'est bien ah c'est une radio les fantômes tous les ans nous recevons de nombreux appels pour nous signaler des apparitions des voix et d'autres phénomènes fantasmagoriques ce soir notre ami le docteur Quincy Reagan nous raconte son histoire Quincy merci il s'agit d'une expérience récente que j'ai connue alors que je résidais à l'hôtel Chili Pines de Macon pour le suspicons de l'an dernier ma chambre portait le numéro 47 le réceptionniste un grand femme de l'émission avait insisté pour que je prenne cette chambre en particulier il m'a expliqué que des années auparavant le corps d'un homme avait été découvert sous le lit dans ce renfoncement en bois qu'on trouve parfois dans les chambres d'hôtel le corps de la tête d'une semaine m'a-t-il dit les autres y ont dormi ignorant qu'il y avait un cadavre sous leur lit on a trouvé le corps que lorsque les gens se sont mis à se plonger de l'odeur depuis lors on a signalé de nombreuses apparitions dans la chambre 47 j'ai pris la chambre avec joie je me suis rapidement endormi non sans avoir vérifié sous le lit aucun fantôme ne s'est montré pas de froid soudain ni de lumière clignotante mais à mon éveil je me trouvais sous le lit ah ouais ? il faisait noir et très chaud heureusement j'ai réussi à pousser le matelas et à m'extraire avant de suffoquer le réceptionniste m'a gentiment donné une autre chose et voilà chers auditeurs ce que nous appelons souvent des fantômes peuvent revêtir de nombreuses formes se manifester de façon innombrable Quincy a été assez courageux pour nous raconter son histoire et je vous encourage à continuer de nous écrire et vous abonner lorsque vous tombez sur des choses étranges des choses que vous ne pouvez pas expliquer vous pouvez l'utiliser bon du coup c'était où le niveau d'autorisation 1 là que j'ai vu ? oh c'était pas là non 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 bonjour bonjour j'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un hein c'est quoi ce bruit là ? vous aimez vous vous créez quoi ? il y a non ça ça va dép Soul Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah je l'ai déjà au niveau d'accréditation Elle doit ouvrir la porte Il est seulement un mot chez le gars Ah bah voilà Mail room Par contre il y a du sang Pas très gentil ça Oula Nouveau type d'ennemi Ah bah c'est Thomas aussi Oh il esquile en plus Tiens On a des mecs Oh oh Ça ça fait mal hein J'vais me cacher J'vais me cacher Juste de l'angle Oula Aïe 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 J'vais crever C'est la fin C'est la fin C'est la fin Je vais tuer des mecs Il devrait y avoir du soin là Là il y a du soin là Donnez moi du soin Donnez moi du soin C'est bon J'en ai recruté Il est bientôt mort Au milieu il y a une masse de soin mon gars Blubblubblubblub C'est bon Ah ouais Je peux pas te suivre moi là-haut Je sens qu'il va revenir Mais t'es pas mal ce petit combat Restons concentrés La hotline devrait être proche de la salle du courrier Efficacité de lancer Mode personnel Ah attends Ça se met où du coup Ici Coût en énergie du lancer Moins 9% C'est pas assez Et un mode d'arme Cadence de tir Projectile tiré Recul Nul à chier les modes Eh ben Alors j'ai vu qu'il y avait un petit document Pendant le combat là Il était où ? Là Heure du départ Salut Malcolm Oui le départ est à 7h Je te verrai au cours du dimanche matin D'ailleurs tu as entendu parler du rapport Tennyson ? Il y a rien Un tas de copies en circulation dans les locaux Trench est à l'affût de la moindre information sur son auteur Tu n'as rien entendu à ce sujet ? Par hasard ? A dimanche Signé Jim Jim Alors on fouille, on fouille, on fouille D'accord Et il n'y a rien d'autre À part ici Alors Où es-tu passé l'ami ? Là-haut Ça va pas être possible Enregistre-moi ça La situation à Cuba a été évaluée par les autorités compétentes La mystérieuse maladie affectant le personnel de l'ambassade des États-Unis à la Havane A été causée par une arme sonique aux mains d'une puissance étrangère De nombreux employés de l'ambassade souffrent de lésions dans l'oreille interne Mais la plupart récupéreront toutes leurs auditions Bien sûr cet événement a aussi endommagé de l'armure cellulaire Mais on ne peut pas appuyer ça à une stupide arme sonique Heureusement qu'aucun médecin local ne les a examinés Franchement Quelle était la possibilité qu'un objet altéré apparaisse dans une ambassade américaine ? Un sacré coup de chance C'est bien plus facile de... Hé, tu es encore en train d'enregistrer là ? Résumé de Butte Une série de disparitions avait été reliée à une maison située à Butte Des agents du bureau y ont découvert un interrupteur à tirette Capable de provoquer des téléportations Les agents du bureau se sont rendus dans la demeure d'une célébrité locale Au... Donc ça, ça doit être l'adresse Laquelle avait été reliée à un total de... Dans cette région A l'intérieur, les agents n'ont trouvé personne Alors qu'ils fouillaient un placard Un agent a actionné la tirette d'une lampe et a disparu immédiatement Un autre agent a été désigné pour tirer dessus Afin de reproduire l'événement Il a disparu lui aussi Les deux agents ont été découverts par des soldats Hum 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 Jour plus tard dans une pièce verrouillée de l'ancienne maison Alors qu'ils ont exploré une nouvelle aile Durant cet incident, la tirette de la lampe de la maison de Butte A disparu du placard où elle se trouvait En fait, ils ont fait des expériences sur des objets Et chacun de ces objets a des pouvoirs Si j'ai bien compris Un petit peu le délire du jeu Attends merde J'ai loupé le truc que je venais de ramasser Bon bah tant pis Et ça, ça me rappelle une série en fait C'est une série qui est pas du tout connue Et je crois qu'il y a que 6 épisodes Malheureusement, elle a fait un bide aux Etats-Unis Mais elle était prometteuse Ça s'appelle The Lost Room C'est un mec en fait Je sais même plus exactement comment ça se déroule Mais il obtient une clé Et en fait, cette clé, elle permet d'ouvrir toutes les portes Et en fait, si tu penses à où tu veux atterrir Avant d'ouvrir Et bien, ça t'amènera dans l'endroit que t'as pensé J'ai pas été très clair Mais en gros, si je pense à aller à Hawaï Et bien, je mets la clé dans la porte J'ouvre la porte Et bim, je serai à Hawaï Voilà Et en fait, on apprend dans cette série Que il y a Dieu qui a séjourné dans une chambre d'hôtel Et tous les objets de la chambre d'hôtel ont un pouvoir spécifique La clé permet de faire ce que je viens de vous dire Et il y a d'autres choses Il y a un œil de verre qui permet d'envoyer des ondes Des ondes de choc Voilà, un œil de verre Il y a, je crois, un peigne Qui permet de se téléporter ou de stopper le temps Tu te coiffes Et ça stoppe le temps pendant 7 secondes Un truc comme ça Et il y avait un délire aussi Si tu fusionnais les objets Ça faisait encore un plus gros pouvoir Franchement, cette série, elle était prometteuse Et là, le coup des objets Qu'ont des pouvoirs, là, dans le contrôle Ça me fait grave penser à ça The Lost Room Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ici N'hésitez pas, il n'y a que 6 épisodes Vous allez kiffer Je suis dégoûté que ça ait fait un bill J'aurais bien vu une saison 2, une saison 3 Parce que dans les 6 épisodes, tu vois que très peu d'objets Ils en ont présenté pas beaucoup Mais ils auraient pu en faire pendant 10 saisons Chambre de la hotline On peut arracher les sièges C'est pas gentil ça Supplément de but D'après leur témoignage, les agents ont été transportés dans la maison à un hôtel routier Et ils ont découvert une clé de chambre En accomplissant un rituel La clé ouvrait une porte marquée d'une pyramide noire inversée Bah tu vois, c'est exactement ce que je viens de vous dire en plus Enfin, pas vraiment Mais en gros, une clé de chambre Et en accomplissant un rituel, ça ouvre une porte qui t'amène dans une pyramide noire Ils ont trouvé un interrupteur à tirette Qui les a téléportés dans l'ancienne maison La disparition du propriétaire de la maison Le motel Oceanview est désormais connu pour contenir de nombreuses portes et de nombreux passages Depuis ces événements, des interrupteurs à tirette similaires Ils permettent d'accéder au motel Oceanview Bien que le fonctionnement exact de ce lien Mais je vous jure c'est ça en plus Parce qu'en plus, dans la série que je vous parle Dieu a séjourné dans un motel Et tous les objets du motel sont contaminés C'est incroyable C'est limite du copier-coller de ce que je viens de vous dire Ah, je crois qu'il y a un téléphone qui sonne Journal de sécurité Tous les visiteurs doivent se signaler Alors, directeur Trench 19-8-2019 Trench-Trench Bill Everett Guardian Trench-Trench-Trench Bill Everett Trench-Trench-Trench-Trench Bill Everett Il y a Carole Bishop Le 26-10-2009 Jimmy... J'arrive pas à parler 2019, pardon Wouh Faut que je bois un coup là Ça sonne, c'est pour moi C'est la hotline L'hôtel et casino chez Unview Tout se confond Fonctionne dans une logique de rêve Le cordon de la lumière Là-bas Apparemment, il veut que je réponde Ah Ah Déjà venu ici ? What ? J'ai connu pas mal d'hôtels routiers Dans presque tout le pays Sur la route Sur le départ Et sous le radar Ce lieu leur ressemble tous Un peu comme s'ils sortaient tout droit d'un rêve Donc là on est dans l'hôtel Oceanview Ok Et bien les amis on va s'arrêter là Je sais vous avez les boules On explorera l'hôtel dans le prochain épisode N'hésitez pas vraiment à me dire Si vous connaissez la série que je viens de vous parler The Lost Room Et si vous ne connaissez pas Je vous invite à la retrouver quelque part En téléchargement légal Ou pas très légal Vous faites ce que vous voulez Mais je vous la recommande Voilà Allez Un maximum de pouces bleus Rendez-vous très vite pour l'épisode 3 D'ici là portez-vous bien Tchuss D'ici là portez-vous bien